Les nuages J'aimerais être enterré dans les nuages, partout où croît le soleil. Décidément, les nuages, c'est un lieu par définition hors lieu, ou déraciné, ou sans racine, et c'est peut-être dans un lieu justement déraciné, ou sans racine, que croit le soleil, qu'arrive le soleil. D'un autre soleil, j'imagine, que celui auquel on se réfère habituellement, et c'est cet autre soleil que tu souhaites voir venir, advenir, qui sait par quel événement. Alors, rapidement, quand même, deux, trois choses. On a mentionné la présence de l'Allemand. Tu parlais des spectres, et du retour des spectres, et d'un certain rapport à l'Allemagne, et d'un certain traumatisme. Très bien. Il y a beaucoup d'Anglais. Le « find », le « lost in the sea », qui revient un peu partout. Mais il y a de l'hébreu, on va sûrement parler un tout petit peu plus tard. Mais, Joseph, où est le français, quand même ? Je pense à Matisse et à Delacroix. Et Matisse et Delacroix se retrouvent, inventent un langage extraordinaire, en étant plongés et en regardant l'autre. L'Afrique du Nord. Et Matisse met dans la peinture occidentale. Gauguin met dans la peinture occidentale. Delacroix, qui est le père de Matisse et qui est le père de Gauguin, qui est le père, il est le grand patriarche, apporte, en étant l'autre, il est lui-même. Et en étant... Il injecte de l'autre dans le soi. Dans le soi. Et je me retrouve plus que jamais dans ma francicité, je me retrouve plus que jamais dans ma culture française, proche d'ailleurs en étant à Versailles, le cœur de la francicité, en étant justement l'autre. Car qui comme l'autre nous permet d'exister ? Car l'autre est notre témoin. Et ces langues me permettent d'être mes témoins. J'arrive à être moi-même dans cet atelier, suspendu, devant les arbres du château de Versailles, des arbres ayant été plantés à l'époque ou même avant ont succédé la construction du château, qui ont une taille extraordinaire. C'est très rare de voir des arbres de cet âge et d'avoir une taille de cinq étages. Justement, c'est en allant vers l'autre que je me retrouve. Et Paris a toujours été pour moi une boussole. Il y a une histoire très particulière de l'exil. Et sur cette île exil, on retrouve dans Paris, on peut se permettre, il y a une certaine neutralité qui nous permet de dire des choses qu'on ne pouvait pas dire dans notre pays d'origine, ou de nos racines, ou de notre entourage. Cette ville permet aux artistes, et je reviens à ta première question, ça serait ça quelque part, le vrai engagement. C'est de pouvoir dire dans un extra-territoire, de pouvoir dire des choses. On a besoin de ces îles-là. On a besoin de ces îles-là.